Et bonjour à tous on se retrouve sur une vidéo de Clash of Clans, ça faisait pas longtemps et bah c'est pas grave, on en refait une puisque je sais que vous aimez ça de toute façon et puis que mon village a évolué comme vous pouvez le voir là à l'écran. Alors aujourd'hui je vais vous montrer quelque chose de différent, je suis pas avec BXA mais c'est une technique que m'a montré BXA d'une certaine façon la technique de l'archer ninja on va l'appeler comme ça et qui est très efficace en ce moment, pourquoi ? Parce qu'en ce moment les accélérations des casernes ne coûtent qu'une gemme, c'est jusqu'au 7 janvier c'est comme les accélérations des Minder, ça coûte qu'une gemme donc avec ce que vous trouvez dans les arbres généralement c'est largement suffisant. J'ai entendu un truc taper. Donc du coup, du coup du coup je voulais vous montrer ça, alors pour faire le point sur le village qu'est-ce qu'il s'est passé depuis la dernière fois ? Pas grand chose, hormis les murailles, vous voyez qu'elles ont toutes évolué au niveau 6 et je reçois des archers, merci Amaury. Elles ont toutes évolué au niveau 6, j'ai dépensé à peu près 6 millions d'or là-dedans, ce qui fait beaucoup mais vous allez voir qu'on pille très rapidement avec la technique de l'archer ninja. J'ai commencé le niveau 7, j'ai mis mon HDV niveau 8 parce qu'il y en a pour 8 jours donc le temps que ça se fasse on a le temps d'améliorer le reste. Ça, ça s'est fini niveau 5, j'ai amélioré ça niveau 2 histoire de consommer l'élixir parce que j'ai des tonnes d'élixir et que ça prenait que 2 jours. Bon là je ne peux plus l'améliorer, il me reste ça améliorer mais ça prend 5 jours, c'est un petit peu long donc on va éviter pour l'instant. Et je fais des recherches évidemment, j'ai essayé de dépenser l'élixir comme je peux. En cours d'amélioration le tesla, la tour des sorciers, celle-là est quasiment finie. J'ai bientôt les dragons ici et il va me rester 7 tours de tesla à améliorer. Elle est niveau 1, celle-là il faudra que je la porte encore niveau 3 après je crois. Et la défense anti-aérienne donc je n'ai pas grand chose à améliorer en attendant l'HDV niveau 8. Et les murs bien évidemment. Ce que je vais faire mais les murs au delà du niveau 7 je peux, et à mon avis la fois prochaine je serai totalement niveau 7. Alors quelle est cette technique de l'archer ninja ? Comme vous l'avez vu on accélère les casernes, on les met... Donc c'est pour 45 minutes, ça ne coûte qu'une gemme. C'est jusqu'au 7 janvier ça, c'était une promo de... D'ailleurs on la voit ici, voilà. Les accélérations ne coûtent qu'une seule gemme jusqu'au 7 janvier. Donc ça c'est cool. Et bah comment ça marche, je vais vous montrer. Vous voyez que j'ai augmenté dans les trophées. 1470, je traîne autour de 1500 parce que je trouve que c'est le... C'est un peu le bon truc, je ne saurais pas comment dire. Au niveau du clan, il y a quelques petits nouveaux. La dernière fois j'avais parlé d'un mec qui était ouf dans ses murailles, c'est lui. Godz. Vous voyez, il a tout niveau 8. Il a commencé du niveau 9. Bref, on en est pas encore ici parce que niveau 8 ça coûte 500 000 par muraille et niveau 9 c'est 1 million. Mais sans plus tarder, partons à l'attaque. Partons à l'attaque et on va essayer de trouver des bons candidats potentiels. On peut racler du très gros. Bah tiens, celui-là me paraît très bien. Pourquoi ? Parce que les mines débordent, donc ça veut dire que tout l'or est contenu dans les mines. Tout est à l'extérieur et vous allez voir qu'en plus on va pouvoir repartir avec des trophées. Donc on va déjà attaquer ça. Il n'y en a pas une troisième qui traîne ici. Et maintenant c'est parti, on déballe. Alors, on se fait éclater la gueule évidemment au niveau des archers, mais c'est pas grave, on en a 200. Tout ça l'intérêt, c'est qu'on en a 200. On peut y aller, on peut bourriner. On a déjà piqué pas mal d'or, c'est pas mal ça. On a le roi des barbares qui va nous saouler. Donc, on lui envoie la pâté. Allez tiens, mets-en plus, c'est cadeau. Pendant ce temps, on va continuer à casser tout ça, voilà. On pique l'or. Alors l'élixir, bon on le pique aussi. Je dois vous avouer que j'ai fait un nombre incalculable de... Là je suis redescendu parce que je me suis fait attaquer pendant la nuit. Je me suis fait piquer 400 000. Bon, c'était prévisible, mais de toute façon ça remonte très très vite, j'en dépense peu. Et arrivé à un moment, je pensais même plus à le piller parce que ça n'avait plus d'intérêt. Puis finalement, je me suis dit, il y a quand même l'objectif d'en piller 100 millions. Donc j'ai continué à en piller. Alors, vous voyez, on est tranquille. Il nous reste une mine d'or ici. Il ne reste pas une autre qui traîne quelque part. Alors, quand il y a des mortiers, voilà, il faut plutôt étaler les archers. Ça évite qu'ils se fassent tous exploser en même temps. Allez, on a celle-là. Hop, qui est finie, c'est bon. On a ça à finir. J'ai plus beaucoup d'archers, donc il faut qu'on fasse gaffe. On a 41% de dégâts. Ça devrait le faire. Celle-là est presque morte. Ça c'est mort, ça c'est mort. Celle-là, on va la casser. C'est bon, on va passer à 50. Et on va repartir avec des trophées. Magnifique, voilà. On a fait le boulot. Il reste 46 000 d'or à pomper, mais c'est dans les réserves, alors on peut tenter de racler un peu. Mais on ne va pas racler beaucoup. Voilà, parce que je n'ai plus beaucoup d'archers, sinon j'en aurais balancé plus. On va terminer la bataille. Et on repart avec 135 000 d'or. Alors, 196 archers, vous faites le compte, on va dire... Je suis parti avec 88 000 d'élixir. Et les archers, ça coûte 160 à former. Donc sans archers, ça fait 16 000. Donc on va arrondir à 30 000. Ou même 32 000. Ça ne coûte vraiment rien comme élixir. À chaque fois, c'est remboursé par le combat. Donc c'est pour ça que je me retrouve avec des tonnes d'élixir. Parce que aussi, pour l'instant, je ne le dépense pas. Alors, je le dépenserai plus tard pour certaines améliorations. J'ai 5 ouvriers. Vous le saviez déjà, je vous l'ai expliqué. Mais ça ne suffit pas, en fait. Il m'en faudrait plus pour pouvoir améliorer toutes les casernes, par exemple. Parce que c'est 4 jours, c'est long, les casernes. Et là, je ne vais pas le faire parce qu'en prévision de l'HDV niveau 8, il faut que j'aie mes ouvriers pour tout ce que l'HDV niveau 8 permet. Qu'est-ce que permet l'HDV niveau 8 ? En attendant que mes archers se forment. On va expliquer ça. Niveau armée, je crois que j'ai une caserne noire en plus. Niveau défense, j'ai une tour d'archer en plus. Possiblement un mortier. Mais ce n'est pas sûr. Une défense attirienne en plus. Une tour des sorciers en plus. Et des armes en plus. Et niveau ressources, j'ai une réserve d'or et une réserve d'élixirs en plus. Et j'ai les forêts d'élixirs noirs qui arrivent, évidemment, qui coûteront 1 million d'élixirs. Mais ça, ça va être vite vu. Alors, niveau archer, on en est à combien ? 121. Ça se forme tranquillement. Notez aussi que j'ai pris deux casse-briques. C'est pratique. Alors, je pourrais en mettre un peu plus. Mais deux, généralement, c'est suffisant pour traverser une couche de muraille. Ça peut être pratique avec les archers. Parce que si on traverse une couche de muraille, la deuxième est traversée aussi grâce aux archers qui tirent par-dessus. Donc, j'estime que c'est suffisant. Au-delà, on n'attaque pas. Hop, il raconte plein de choses. Donc, du coup, je me suis trouvé en peu de temps. Vous voyez, je suis à 40 millions d'or pillés. La dernière fois que je vous avais montré, que j'avais fait l'épisode, j'étais à 23 millions, je crois. Donc, j'ai pillé 17 millions en trois jours. Et pour l'élixir, j'étais à 17 millions. Donc, j'ai pillé 14 millions. J'en ai pillé moins d'élixir parce qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté. Je vais monter à 1500 au trophée. Et ce qui est bien, c'est que je monte sur les restes aussi, les mortiers, les cabanes d'ouvriers, etc. Donc, on va attendre que ça finisse de former. C'est rapide. Et ça vous permet de faire... Bon, il ne reste plus que 33 minutes parce que j'ai blablaté aussi. Mais ça vous permet de faire des petits runs comme ça. Et parfois, il est aussi pratique, je vais essayer de vous le montrer après, d'attaquer des... On va dire, des plus petits en or, mais qui utilisent beaucoup moins d'archers. Parce que vous allez attaquer, vous allez prendre peut-être que 50 000 d'or, mais vous allez revenir. Les casernes qui auront tourné pendant ce temps-là auront balancé, vous aurez 200 archers de nouveau. Et vous pourrez réattaquer de suite. Donc ça vous fait quand même 50 000 d'or pratique sans attente. Bon, ça finit de former, tranquillou. On va attendre, on va voir un petit peu le clan. Le clan, le clan. Il y a pas mal de nouveaux, hein. Ça s'est renouvelé. On a du gros level en plus, 86. C'est toujours Grippin le premier. Mais qui farme, ouais. Il traîne par là. Kayla, j'ai bientôt la rattrapé, haha, à force de construire. BX, tiens. Bon, BX, on connaît son village aussi. Il en a été voir la dernière fois, mais est-ce que ça a bougé ? Non, lui aussi, il fait l'attaque aux archers. Qu'est-ce qu'il était en train de construire, BX ? Ouais, il améliore ce qu'il a eu en plus. C'est-à-dire une tour de mage. Euh... Il y a des ouvriers qui font dodo ou... Ah oui, non. Usine de sort. Et anti-aérien. C'est ça. Ouais, bon, alors lui il est HDV niveau 9. Il y a le temps avant d'arriver là encore. C'est encore plein de jours. J'ai regardé un peu les prix aussi au niveau des améliorations. Ce qui va nous intéresser juste après, c'est l'archer niveau 5. Qui coûte... 1, 2... 2 millions... 2 millions 500 milles, c'est ça. Et l'archer niveau 7, c'est 7 ou 7 millions 500 milles. Full archer. Allez, on va te donner ses cadeaux. Hop. Euh... Et... Au niveau des archers, on est bientôt full. On est à 200, on est full, c'est parfait. On va juste remettre les casernes à plein. Ça c'est... C'est quelque chose qu'il faut pas oublier de faire avant de partir. Parce que quand les batailles sont longues, les casernes tournent derrière. Il vaut mieux que ça soit plein parce que ça produit tellement rapidement que... Que autant que ça produise pendant qu'on attaque. Alors, ça c'est pas intéressant. Des fois c'est très long à chercher. Hmm... Ça c'est pas intéressant. Mais alors des fois on tombe sur des perles, hein. Du 300 milles. D'ailleurs je pense que si on regarde après l'historique, vous allez voir... Je suis tombé sur du 300 milles plusieurs fois. Hier soir j'avais fait un beau run. Et on se retrouve très rapidement. À un moment je me suis retrouvé avec 4 millions d'or, hein. J'ai dû attendre. Ça servait plus à rien d'attaquer. J'ai dû attendre d'avoir un ouvrier de lit pour augmenter mes murailles. Et j'ai dépensé 4 millions d'un coup dans les murailles. Rien. 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 C'est le seul inconvénient. Parfois c'est très long à trouver. 155 milles. Pas mal ! Et c'est vraiment full de chez full. Donc on en a 3 là, on en a 3 là. C'est parti. Ça devrait pas être en plus. Très coûteux. Tant que le mage ne tire pas dessus, tant que c'est des canons, c'est bon. Les mages ils font mal. Comme les mortiers. On va en mettre un peu plus. Voilà. Toujours penser aux cabanes. Ils sont disséminés un peu partout. Donc cet or là, c'est bon. Alors là, merde, j'ai le mortier. Donc on va étaler un peu. Ça va, il a pas tiré sur le... Eh merde, j'ai le mage là-bas, c'est pas bon aussi ça. On essaie de viser surtout la deuxième tour d'or. Donc là on bourrine un peu pour être sûr que ça passe. Ouais, c'est bon. Il nous reste ça, pas de mortier de ce côté-là. Elle est visée par les archers, donc on en met un peu plus. Pour liquider. Ça là, elle va être détruite, c'est bon. Hop. Et il faut s'attaquer aux bâtiments faibles. Généralement l'usine de sort c'est très... Ah bah il y a une tourtesse là, fait chier. Mais c'est très light. Le labo aussi. On est à 40%, on va y arriver. Il nous reste les deux tours d'élixir. Il y a éventuellement ça qu'on peut casser. Hop, c'est bon. L'usine de sort c'est pas solide ça. Vous voyez, ça se casse très rapidement. 48%. On va finir sur celle-là. Allez, allez, allez. C'est bon. 50%, il ne reste plus d'or à piller. On rentre à la maison et voilà. On a pillé 155 000. Avec 189 archers, on en a déployé beaucoup une fois de plus. C'est pas grave. L'important c'est qu'on les ait... Qu'on ait tout rentabilisé. La bataille était assez rapide donc il va falloir attendre avant que tout ça se forme. Au niveau des anciennes batailles, c'est ça que je voulais vous montrer. Alors journal de défense, j'ai pris un peu cher cette nuit. Surtout en élixir mais bon. Ça va, ce qui est assez chiant. Alors c'est aussi un problème de... Alors séparer l'hôtel de ville c'est bien parce que souvent il y en a qui font que de l'attaque sur l'hôtel de ville pour les trophées. Bon, comme moi je m'en fous des trophées, c'est pas important. Ça permet de garder un bouclier de 10 heures derrière. Par contre parfois c'est problématique parce que quand il y a des gars comme ces deux-là qui ont attaqué, ces deux-là ils ont détruit que 21 et 38%, ce qui fait qu'ils n'ont pas détruit assez pour que j'aie un bouclier. Et par exemple entre celui-là et celui-là je me suis fait attaquer à 3 minutes d'intervalle et je me suis fait pomper 117 000 plus 239 000. Donc c'est un peu plus gênant sur ce point de vue-là mais bon c'est pas grave. Donc là on voit les deux attaques qu'on a fait, 155 000 sur 35 000 c'est pas mal. Ça c'est un fail. Alors il y a des fails de temps en temps avec les archers quand on calcule mal. Bon j'ai quand même pillé 168 élixir noir donc c'est pas trop mal. Vous voyez voilà, il n'y a pas de rentier dispo. 301 000, 295 000, 200 000, 200 000. Avec 110 archers celui-là en plus, les 200 000, 110 archers j'ai même pas tout dépensé. Donc ça c'était des beaux pillages les 300 000 et 295 000. Et ça c'était hier soir. Et si vous faites le compte on arrive très vite aux millions. Finalement c'est comme ça qu'on récolte l'or le plus rapidement. Alors c'est valable pour le moment parce qu'on peut accélérer les casernes. Et donc on peut faire des séances de 45 minutes où on attaque plein de fois. Mais plus tard effectivement ça va coûter trop cher d'accélérer les casernes donc... Bah faudra attaquer de temps en temps dans la journée tout simplement. Sorcière, mais là t'auras du mal pour 1. Pourquoi on me voit jamais sur le chat ? Ha ha ! Parce que je suis caché ! Je lis, c'est comme les MP, je lis mais je réponds pas forcément. Parce que si jamais je commence à répondre j'ai plein de monde qui va répondre en fait. Donc voilà, voilà l'explication. Alors, on est à combien ? 149 ? On l'est presque, ça devrait aller. L'élixir repart à la hausse, c'est cool. Et puis voilà, le design de mon prochain village en HDV8. Je vais utiliser celui que BXA avait fait. Qui est sensiblement la même chose. Mais orienté plus vers le haut, vers ici. Mais c'est un peu plus... Enfin, oui plus ou moins. Mais comme on a des réserves d'or en plus, il faut les protéger. Ça va me faire du bien les réserves d'or d'ailleurs, je vais pouvoir monter à 6 millions pour tout. On le voit jamais demander des troupes ? Oh si, j'en demande tout le temps, regarde. Parce que tu suis pas bien... Je dois être celui qui a reçu le plus de troupes dans l'alliance, j'en ai 670. Ah non, 719 pour Marty. Et puis j'en envoie pas mal, ça y est maintenant, j'en envoie un peu plus qu'avant. 230. Surtout que j'en envoie que des archers, parce que je produis que ça. Donc à chaque fois ça compte que pour 5. Et pas quand vous envoyez des géants, ça peut compter jusqu'à 25. Donc... J'envoie bois à la fois. Voilà, l'élixir noir, bah 2000, mine de rien ça commence à faire. L'objectif étant d'arriver à... à 10000 pour notre petit roi des barbares. Alors on y arrivera peut-être, le souci c'est que je m'en fais piller du coup. 139 qui sont partis là, 115, 52. Mais bon, à l'attaque, voilà, 168, 90, 90. De temps en temps j'en récupère pas mal, mais c'est jamais ma priorité on va dire. Et des choses que j'ai pas utilisées mais qui peuvent s'avérer pratiques. Je traîne avec 3 sorts de foudre, c'est... Je suis déjà tombé contre des gars qui avaient des réserves d'or pleines et rassemblées. Les unes contre les autres. D'ailleurs, un conseil, ne faites pas ça. C'est du genre, vous avez mis une réserve d'or ici, une ici, une ici. Donc vous balancez 3 sorts de foudre là-dessus, vous les explosez les 3 et vous faites masse de pognon. Alors le cadeau du jour vous attend. Bah oui, j'irai voir. Mais si c'est un cadeau de merde comme d'hab... On va vite oublier. Hier c'était quoi ? Ou c'était avant-hier ? C'était un jeu pour les 3 à 5 ans. J'ai rigolé. Mais des fois il y a des bons trucs, il y a des petites applis mais... Ça reste assez rare, c'est souvent des pistes audio de concert, des tubes... De la musique qui ne me plaît pas, du genre Miley Cyrus ou ce genre de conne. Alors là on a de l'or mais tout est dans les réserves donc ça ne nous intéresse pas puisqu'on ne peut pas percer les... Là aussi c'est sensiblement là-dessus, on ne peut pas percer les murs. Je pourrais partir avec plus de caisse-briques mais qui dit plus de caisse-briques dit moins d'archers. Et l'important dans la technique ninja c'est vraiment d'avoir masse d'archers, de faire un surnombre. Et ça passe parce que les défenses n'ont pas le temps de s'occuper de tout. Euh... Non c'est toujours dans les réserves. On ne pourrait pas tomber sur un bon gros... Bien... Bien gouttu. Qui est 300 000 de chaque. Ça se trouve hein, généralement sur mes 1645 minutes je tombe au moins une fois par-dessus. Par-dessus. Alors là c'est que du petit, 57 000, 60 000... 101 000 ! Euh... Alors, là c'est dans les réserves en partie sauf qu'il y a deux réserves ici qui sont accessibles et des mines qui sont accessibles. Donc on va y aller. Allez, on va voir déjà... Il y a personne dans le clan. Ok. On va casser ça tranquillement. Toujours les petits trucs. Ça, ça évite d'attirer les archers et de les séparer en deux. Je les casse d'entrée. Parce que si par exemple j'en mets ici, ils vont commencer à attaquer... Vous voyez pas, je pointe. Mais ils vont commencer à attaquer ici, là, cette maison. Puis il y a la moitié qui va partir sur la suite et la moitié qui va aller là-bas. Et ça sépare mon flux comme ça, j'aime pas. Ah oui, alors l'archer, il tire quand même de là. Voilà, on va piquer tout ce qui est dans les réserves. C'est le moment de bouriner là-dessus. Et de bousiller la tour de mage, on va y aller. On peut le faire. Parce que vu comme elle est positionnée, c'est parfait. Ça, c'est parti. Il reste quasiment plus d'or. Le reste de l'or se tient ici. On va essayer de pas dépenser trop d'archers, tiens, pour celle-là. C'est largement plus faisable. On est à quoi ? 27% déjà. 3000, on va peut-être la finir quand même. 31%. Allez, on va la finir celle-là. Pourquoi tu pars devant toi ? Hop, 37. Ici, on a... Alors, est-ce que... L'archer qui tire et l'autre surtout. C'est vrai qu'il est plus gênant. Ok. On va laisser ça se finir. Bah, élixir. On va prendre l'élixir. Allez, on va dépenser un peu dans la longueur. 20 archers. Ça suffira. Alors, une en moins. Deux en moins. On va aider un peu à finir. 48, 50%. C'est parfait. Y'a pas besoin d'attendre le reste. On s'en fout. Alors, BX me disait, c'est vrai que c'est écrit dans les règles, que normalement, les trophées, c'est au ratio des dégâts total. Mais de ce que j'ai pu observer, à chaque fois, là par exemple, on a 18 trophées qu'on peut gagner, vous le voyez en haut. Bah, que je sois à 50 ou à 53%, je vais en recevoir qu'un tiers grâce à l'étoile. Je vais en recevoir 6. Et si j'avais deux étoiles, j'en recevrai... 6 et... 6, 12 et sinon 18, vous allez le voir. Donc, y'a écrit dans les règles que c'est au ratio, mais de ce que j'ai pu observer, c'est pas le cas. C'est à l'étoile. Bon allez, 100 000 d'or, c'était pas énorme, mais bon, on a dépensé que 100 archers. Ce qui veut dire que là, on va quasiment être prêt pour repartir au combat direct. Ce qui est plutôt pas mal. Et j'aimerais, pour finir, tomber sur un mec bienvelu, quoi. Hop. On va récolter ce qu'on a dans les trucs. Qu'est-ce qu'il se dit ? Des petits archers, j'en vois. Archer 6, par contre, j'ai pas encore. Désolé. Euh... Ça viendra. Déjà, les archers 5, ça va être un peu mieux. Et puis, archers 6, c'est à HDV suivant, donc il faudra attendre. Mais, euh... Je vais avoir les archers 5, les ballons 5, ça va commencer à titiller un peu. Géant 5. Même si je pense que, pour l'instant, je vais rester sur cette technique. Archer ninja, tant... Tant qu'on est pas sur les hauts trophées, où là, ça joue beaucoup plus à la pénétration dans la base et à essayer de détruire le... L'hôtel de ville. C'est pas la peine de trop... Voilà, 200 sur 200, on peut y aller. On va essayer de trouver un... Mais ça, non. C'était du gros village, ça. Non... 104 000, c'est pas trop mal, mais non. Allez, j'ai lu 350 000 au début, j'ai dit oui ! Et en fait non, c'était 35 000. Ta 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 ta, 18 000. 143 000 dans les réserves. Allez, sors moi quelque chose de bien, 60 000. C'est un peu long à rechercher les adversaires parfois. C'est légèrement frustrant. 84 000. Mais c'est fait exprès aussi, parce que sinon, on bourrerait, on défilerait beaucoup plus vite. 104 000 avec des arcs X. On va éviter... Ouais, il est chargé. J'aimerais bien tomber une fois contre un arc X non chargé. 372 000, mais tout est dans les réserves. Ouais. Contre un arc X non chargé, pour pouvoir le casser, c'est un des achievements à faire. Euh... Bon, bah pas grand chose. C'est vraiment random, hein. Des fois, on tombe trois fois d'affilée sur du gros. Et des fois, non. 94 000, c'est pas suffisant. Alors, au moins du 200 000. S'il y a du 200 000, je pars dessus, mais... Même ça, c'est trop faible. De toute façon, c'était dans les réserves. Non ! Non ! Ah ! 276 000, mais dans les réserves. Pas de chance. 140 000, non. 217 000 dans les réserves. 247 000, peut-être... Ouais, pas dans les réserves, mais alors là, pour aller toucher les mines. Attendez, il y en a une... 2... 3... 4... Celle-là... Non, 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 c'est un piège à cons, cette histoire. Je les connais, ces villages comme ça, où on sent le truc et puis on se fait démolir et on repart avec rien. Donc, non. Les mines étaient un peu trop profondes et trop espacées. Vaut mieux qu'elles soient alignées sur des flancs, il y en a beaucoup qui font ça. C'est bien plus pratique à... D'ailleurs, dans vos villages, alternez, parce que généralement, quand on part au combat, c'est pour l'or, plus que pour l'élixir. L'élixir, on l'envisage quand on rase tout. Parce que ça veut dire qu'on a des gros trucs qui coûtent cher. Donc, ne mettez jamais vos mines d'or collées. Bon, là, j'aurais pu attaquer qu'il y avait 40 000 faciles. Parce que sinon, on détruit tout un flanc. Vaut mieux alterner or, élixir, or, élixir. Voilà, là, vous voyez, il y avait les 6 collées là-haut. On l'a vu très brièvement. Rien du tout, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Rien du tout. 176 000, mais c'est dans les réserves. De toute façon, c'est le random le plus complet, hein, quand on cherche. 70 000, non. Pas grand-chose, dis donc, ce matin. 84 000. 98 000. D'ailleurs, je ne sais pas quelle est la... Ça serait intéressant à regarder. De quel continent viennent la plupart des joueurs. Parce que ça permettrait de savoir à quelle heure faire des combats. Si, par exemple, on a 50% des joueurs qui sont japonais, il faut attaquer quand il est 4-5 heures du mat au Japon. C'est là que vous aurez le plus de chances de tomber sur des trucs vides. Ce qui n'est pas le cas, là, c'est le soir au Japon. C'est peut-être pour ça que je ne trouve rien. Non, je n'en sais rien. Je dis ça parce que je tombe de temps en temps... Et là, c'est pareil, tout est plein, mais il n'y a pas grand-chose à pied. Je tombe de temps en temps contre des clans avec des sigles chinois. C'est assez rigolo. Je pense que c'est plutôt des coréens. C'est plutôt du genre... Aux coréens jouent à ça. Non... Eh bien, elle est longue, cette recherche, pour notre dernière bataille. 63 000. Je tombe quasiment rien au-dessus de 100 000. C'est ça, le plus triste. 199 000. Mais c'est dans les réserves. Et puis, c'est un très gros mec, quoi. Par contre, il y avait 2 000 d'élixirs noirs. On aurait pu balancer un combo viol sur la réserve d'élixirs noirs avec les 3 sorts de foudre. J'aurais pu le faire. Il y avait l'élixir, mais non. 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 Ah, 153 000 dans les réserves. Alors, on va y arriver. Ah ! 201 000 ! C'est pas mal ! Et c'est dans les mines. Et elles sont à l'extérieur. Alors... Je suppose que c'est dans les mines. Euh... J'ai peur qu'il y ait une partie dans les trucs, parce qu'on a que 90 000 dans les réserves d'élixirs normaux. Ceci dit, c'est parce que c'est des rangs inférieurs. Ok. Donc, il y a forte chance que ça soit là-dedans. On va tout de suite le voir. Ou oui, je vais prendre 30 000 sur celle-là, donc c'est bon. Euh... Euh... Hop. Quasiment fini. Petite maisonnette ? Non, ils ont pas mis en extérieur. Ça commence à tirer sur les... On va casser ça. Je sais pas si on va arriver au 50% sur celui-là. On va essayer quand même malgré tout. Aïe ! Hop, ça c'est bon ! 34%, ça va être compliqué. J'ai pas envie de dépenser trop d'archers. J'ai envie de combattre... 36... Ouais, ça va être... Oh, il y a ça. C'est faisable. Attendez. Il me reste 86 archers. Euh... Faudrait que je casse celui-là. Allez, ça c'est fait. 38, 40, 42... Ouais, ça va être juste... Allez, casse, casse. 40... 40... Ok. 42, 44, 46, 48... Ouais, c'est bon, ça va le faire. Je casse ça. L'élixir à côté. Allez, 48 et 50. Parfait, on peut terminer la bataille directe. 200 000 d'or. Bah voilà, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Et vous voyez, j'avais oublié de recharger... Alors, autre chose. Donc je me suis aperçu, et ça c'est à vérifier, mais j'ai fortement l'impression... Vous savez, le calcul des formations en caserne, je pensais que ça recommençait à former. Vous savez, quand c'est plein, que la file d'attente est pleine, que vous avez plus de place dans les corps militaires. Je pensais que ça reprenait à former à partir du moment où on attaquait. C'est-à-dire où on balançait nos archers sur le champ de bataille. Et je me suis aperçu, je pense, ça a vérifié, mais je pense que c'est pas le cas. En fait, ça doit prendre en compte le temps que vous mettez à chercher une bataille plus attaquée. Et c'est comme si ça recommençait à former du moment que vous cherchez une bataille. Parce que parfois, quand je trouve directement une bataille pour attaquer, que j'attends pas, c'est du genre le premier au deuxième résultat. Même si mon combat dure 3 minutes, je reviens, les 55 auront pas été formés ici. Parce que ça prend 5 minutes environ avec les trucs accélérés. D'ailleurs, j'ai encore combien d'accélération ? 12 minutes, ça va. Et parfois, je vais avoir un combat comme maintenant qui était court. Ça a pas duré très longtemps, on peut le vérifier tout de suite. Il y a une minute, combien de temps ? On va le voir au ralenti. Voilà, 2 minutes, 1 minute 45. Et là pourtant, les 55 étaient formés. Donc ça veut bien dire que ça prend en compte tout le temps que j'ai passé à rechercher une bataille avant, où j'ai bien mis 4-5 minutes pour trouver. Oh, 162 000, non. Donc c'est assez bizarre, je pensais que logiquement ça partait à partir du moment où on les avait posés sur le champ de bataille, mais non. Ça commence dès qu'on part au fourneau. 167 000, avec une flopée de là-haut où on peut tout casser. Là, c'est pas dans les réserves. Bah écoutez, on va enchaîner direct. Alors là, on va espacer parce que notre ami le mortier en face qui fait mal. Là, il faut casser les camps. Ah ouais, merde, on a un mortier ici aussi. Oh ouais, alors ça c'est chiant ça. Il y a une tesla. Je vais essayer de casser les petites cabanes des villageois. C'est bon, c'est marché. Ok, ça c'est bon. On a 28%, 34. Oh, c'est bien, ça augmente. Vas-y, casse ce qu'il y a là-haut. On peut envisager la mine d'or ici. Ça va nous en faire en plus. Il reste une mine d'or. Quelque part il en reste une lame qui sera pas accessible. Voilà, le petit bug de son. Est-ce que ça, ça va passer ? Je pense pas. 41, 42, 44. Il va falloir casser plus. Et on se quittera là-dessus comme ça. Ah oui, merde. Boum. Ah, ça va. Alors ça c'est des mortiers faibles. Donc c'est bien, ça les one-shot pas. J'utilise parfois aussi des barbares. Mais le problème des barbares, c'est que dans ce cas-là, ça va servir à rien. Ça tire pas au-dessus des murs. Donc... 47%. Il faut que j'en casse deux encore de bâtiment. Allez, allez, casse-moi ça, casse-moi ça. 49. Et on va casser ça pour finir. On va s'assurer. Voilà, 50. Et comme ça, c'est fait. Et on aura pas pillé tout l'or, mais on aura pillé quoi, 100 000 ? Ouais, 103 000. Voilà, écoutez, sur ce, je vous dis rendez-vous à la prochaine. La fois prochaine, on va attendre une bonne semaine pour que mon HDV passe niveau 8. Comme ça, on verra les nouveautés que ça apporte. On verra le nouveau design de la base. Vous voyez, là ça en a formé que 25. Pourtant, on peut le vérifier tout de suite. Le combat a duré... 1 minute 54. Il a été plus long. Donc c'est bien ce que je disais. Ça prend en compte à partir du moment où vous cherchez à attaquer. Donc voilà, on verra la fois prochaine le nouveau HDV. Euh... Ce que ça permet de faire. Le nouveau design de la base. Et puis... Et puis voilà. Et j'espère que d'ici là, tous mes murs seront au niveau 7. C'est fortement possible. Je sais pas à combien j'ai commencé la vidéo au début, mais... J'ai pillé quoi ? 600 000 ? J'ai pillé... J'ai pillé... 300... 400... 550... Euh... 600... 80... Ouais, 680... Donc ouais, c'est pas trop mal. Allez, je vous dis rendez-vous à la prochaine. Sûrement avec BX la prochaine fois. Et... Et puis voilà. Tchou tchou !